bonjour jean luc bonjour philippe alors nous avons aujourd'hui sur chess et stratégie un multiple champion de france d'échecs comment ça va ça va très bien disons que là aujourd'hui je ne joue pas oui je me repose un petit peu d'accord je veux beaucoup moins de le tournoi entier parce que je sais que je ressors de là un petit peu vidé je n'ai plus tout à fait ni 20 ni 30 ans voilà mais j'aime bien visiter les tournois et en particulier dans ma région la normandie donc dieppe oui tu es originaire de normandie alors dans quel club tu as joué alors je suis originaire de la région rouennaise et j'ai connu j'ai d'abord raconté le club de rouen qui s'appelait cercle rouennais des échecs à l'époque oui puis je suis je me suis tout petit tout petit peu déplacé à sautteville les rouen à la dame blanche et ensuite ces deux clubs ont fusionné pour redevenir rouen échec club qui existe toujours et qui donc tous ces clubs ont fréquenté un petit peu le haut niveau des clubs français dans les années 70 et 80 quoi alors tu es maître international vous voyez maître international à bas alors j'ai obtenu le titre je crois en 1981 à l'époque c'était bien d'être maître international maintenant comme dit un ami qui est grand maître il dit si t'es pas grand maître t'es rien c'est un peu comme le bac alors ouais c'est un petit peu ça c'est ça c'est d'évaluer mais disons que je conteste pas le fait que les joueurs et maîtres internationaux et le niveau de maîtres internationaux mais je conteste un petit peu que le fait qu'on demande toujours le même niveau alors qu'en fait le niveau général augmente grâce aux capacités d'apprentissage d'accord l'informatique notamment l'informatique internet etc et puis bon ben faut le dire le travail des clubs de la fédération française depuis maintenant une trentaine d'années il ya beaucoup de travail en profondeur pour vers les jeunes donc c'est d'accord donc les échecs ont bien évolué en france vers le haut niveau et aujourd'hui alors tu es venu en visiteur tu regardes les parties sur le tournoi enfin le festival de dieppe ben voilà je regarde les parties je me promène je fais aussi un petit peu de tourisme il faut dire bien sûr et puis ben j'ai des élèves dans des petites jeunes de mon club qui sont venus faire le tournoi un petit peu grâce à mon instigation oui et puis ben je regarde un petit peu leur partie à la fin de la partie je leur dis voilà comment il aurait fallu jouer comment on peut améliorer donc tu es l'entraîneur de quelques joueuses du festival voilà et ben je suis pas toujours venu à dieppe pour regarder des gens jouer puisque il y a 42 ans en 1967 oui et ben dieppe organisait le championnat de france et c'était une manifestation aussi grosse que celle là à peu près 150 joueurs donc à l'époque j'étais un peu plus jeune évidemment j'avais j'ai eu 16 ans pendant le tournoi ouais bon alors je n'ai pas gagné championnat de france de façon je ne faisais pas le national je fais un score honorable dans l'accession donc voilà c'est un petit peu un retour et donc dieppe en fait la ville de dieppe a un grand passé proche des échecs oui bon ben disons que d'abord il ya eu des gens qui se sont démonnés toujours pour organiser des choses alors certaines certaines époques où il n'y a rien et certaines époques on organisait un tournoi il y avait une chose qui était formidable dans les années 60 et 70 c'était le tournoi annuel de saint nicolas d'alliermont par exemple alors c'était ça s'appelait pas l'échiquier des poids dieppois je pense que le club s'appelait saint nicolas d'alliermont bon maintenant ben c'est recentré sur dieppe c'est pas plus mal voilà ok et ben merci beaucoup un jean luc et puis bonnes vacances à dieppe merci au revoir